Salut les amis et bienvenue dans mon atelier. Je continue la rénovation de l'atelier en entamant la décoration. Et pour commencer la déco, j'ai dessiné une méga fresque sur le mur. J'espère que ce projet va vous plaire. Projet perso numéro 13, c'est parti ! Je commence ce projet par projeter l'image sur mon mur. C'est une image que j'ai modifiée sur le logiciel PENT. C'est ce qu'il y a de plus basique, mais le dessin n'étant pas très compliqué, ça a très bien fait l'affaire. De plus, avec le projecteur, il y a moyen de zoomer et d'ajuster l'image. Une fois l'image correctement projetée, je commence à détourer le dessin avec un marqueur indélébile. Et ce n'est vraiment pas simple, car l'image est tellement agrandie que c'est fortement pixelisé. Du coup, j'ai mis le dessin dans ma tablette, comme ça j'ai deux points de repère et c'est beaucoup plus facile. Enfin, plus facile, le détourage m'a quand même pris au moins deux heures. Mais bon, je passe à l'étape suivante, peindre les zones noires. Et pour cette étape, eh bien, patience, patience et zen attitude. C'est l'étape la plus longue. D'ailleurs, au bout de quatre heures... Bon, ça avance pas mal, ça rend même plutôt bien. Mais là, c'est un peu long, donc je vais commencer à tracer les... Mon cerveau étant à l'arrêt, ce que je veux vous expliquer, c'est tout simplement que je vais tracer les lettres, mettre du tape de masquage autour de ces lettres et les peindre par la suite, pour aller y retourner. On arrive à l'étape la plus agréable, coller le tape de masquage autour des lettres. Je vois le projet avancer rapidement, et ça, c'est cool. Musique Je peins le cadre et l'intérieur des lettres. Et je retire le tape vraiment doucement, parce que je voudrais pas avoir une tâche noire en plein milieu. Musique Et c'est reparti pour remplir les zones noires. Musique Et vu le pinceau que j'utilise, vous comprendrez pourquoi, ça prend énormément de temps. Musique Musique Mais le résultat est vraiment, vraiment top. Ça rend super bien. Musique J'espère que cette déco vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Explosez la barre des pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Musique Sous-titrage ST' 501